Musique Alors, bienvenue à tous dans ce nouveau tuto dédié au PHP. Aujourd'hui, on va parler des boucles. Qu'est-ce que c'est les boucles ? Les boucles permettent de répéter des opérations élémentaires un grand nombre de fois sans avoir à réécrire le même code. Selon l'instruction de boucle utilisée, le nombre d'interactions peut être défini à l'avance ou être déterminé par une condition particulière. On va se concentrer sur la boucle FOR. C'est la première boucle que je vais vous présenter. Alors, cette boucle est présente dans nombreux langages. La boucle FOR permet d'exécuter plusieurs fois la même instruction ou le même bloc sans avoir à réécrire les mêmes instructions. Je vais vous montrer sa syntaxe. Donc, FOR. Ici, on va mettre expression 1. Expression 3. Voilà. Et après, comme le IF, OK. Et ça collate. Donc, maintenant, on va voir dans un exemple concret ce qu'on peut faire. On va dire que la variable I vaut 1. Après, on va dire que la variable I va être inférieure à 7. Et ça, c'est très important parce que si vous ne définissez pas une taille, votre boucle va être infinie. Et maintenant, on va incrémenter cette boucle. On a parlé de l'incrémentation dans les vidéos précédentes. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes. Et maintenant, je vais dire... Je vais faire un petit écho. De... On va faire un petit train. Donc, qui va utiliser ma variable I. Donc, j'ai... Ici, je vais avoir un niveau de 1 à 6 parce que le 7, il n'est pas inclus. Pour l'inclure, j'aurais dû mettre l'égal. Donc, maintenant, ce qui me manque, c'est de dire... Bon, je vais vous montrer que c'est le numéro de la variable qui sera le titre de niveau du numéro de ma variable. Maintenant, on ferme comme dans l'html la balise et on voit qu'est-ce que ça donne. Alors, on respecte d'un à ligne 6. Qu'est-ce que j'ai à ma ligne 6 ? Oui. Parce que j'ai écrit des virgules. C'est des points-virgules. Voilà. Donc, ma variable numéro 1, elle me donnera une taille de titre de niveau 1. Ma variable 2, titre de niveau 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez que mon titre a aussi la même forme qu'un h1, h2, h3, h4, h5 et h6 qu'on a en html. Maintenant, on va faire une boucle à plusieurs variables. Je vais vous l'écrire dans la suite. Donc, on va dire que on n'a pas besoin de PHP. Fort ! On se prépare à notre petite structure. Et cette fois, on va dire que ma variable id vaut 1. Ma variable j vaut 9. On va faire des petites opérations mathématiques. Donc, ma variable i sera inférieure à 10. et ma variable et sera supérieure à 0. Maintenant, je vais incrémenter le i et je vais décrémenter le j. Donc, maintenant, on a besoin d'un petit tableau. Non, même pas. On va mettre un span. Donc, span style est égal à parce que là, je vais mettre des autres guillemets. Donc, comme on a vu dans les séquences d'échappement, il faut mettre un anti-slash. On va dire que le border style va être double et encore une marge de 3 et ce sera tout. on va faire finir directement le border comme ça. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va travailler à l'intérieur. Donc, on va dire que ma variable i plus ma variable j est égale à 10. Normalement, je devrais avoir des petits spams avec des opérations qui vont aller jusqu'à 10. Donc, magnifique. 11. Oui, toujours la même erreur que tout à l'heure. Ici, j'ai un point virgule que j'ai pas mis. Alors, on va recontrôler. Là, par contre, je dois mettre une virgule. Donc, ici, la première fois, je dois mettre une virgule vu que j'utilise deux variables. Ici, ça va être pareil. Donc, là, je divise avec le point virgule et la point virgule. OK. 1 plus 9 est égal à 10. 2 plus 8 10. 3 plus 7 10. 4 plus 6 10. Et voilà, jusqu'à 10. Donc, ma variable i, elle commence du numéro 1 et finit à 9. Et ma variable j, elle commence de 9 et finit à 1. Donc, ce qu'on a fait, c'est mettre la première expression comme on a vu tout à l'heure dans la syntaxe du four. Et là, on doit les séparer par une virgule. la deuxième expression, pareil, vu qu'on a deux conditions, on doit les séparer par une virgule et la troisième, toujours séparer par une virgule. À ce point-là, j'ai utilisé du HTML simple, sauf que j'ai utilisé une façon d'échapper parce que sinon, si j'avais mis les simples guillemets, j'aurais eu une erreur. Vous voyez, la coloration déjà, elle n'est pas la même chose. Alors, donc, ça c'est du HTML pur. Voilà, ici, j'ai fait la même chose. J'ai échappé pour afficher les guillemets. Donc, vous voyez qu'après, j'ai mis ma première variable plus ma deuxième variable avec la somme totale que je voulais au départ. Et voilà, c'est nickel. La prochaine fois, on va parler de la boucle for, euh, wild, pardon. Donc, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit dans la vidéo suivante.